Bien le bonjour! Bien le bonsoir! Alors, nous sommes jeudi, 14 mars. Jeudi, oui, c'est exceptionnel, n'est-ce pas? Puisqu'hier, nous avons vécu une panne Facebook mondiale que la presse et que Radio-Canada nous annonçaient. Donc, Facebook, Instagram, Messenger ont été coupés, puis ensuite ont été remis, puis par certains endroits, ça bloquait. J'ai essayé jusqu'à 19h30, quelques-là, et 45, j'ai réessayé, puis j'étais pas capable. Donc, la décision a été prise, j'avais pas envie d'annuler. Donc, exceptionnellement, jeudi, on est là avec vous. Grosse soirée, grosse, grosse soirée de livres, très peu de nouveautés, des livres de fond. Alors, bonsoir Marc-Alexandre, Ginette, je suis très heureuse de vous voir là. Quoique j'ai un seul livre, bien, j'ai une série que vous connaissez probablement et un bijou, un bijou que j'ai à vous présenter. Cependant, je l'ai pas physiquement, alors je l'ai préparé sur mon téléphone. Eh oui, je l'ai prêté à quelqu'un. C'est bête comme ça. Donc, ce soir, beaucoup de choses à vous dire. Le concours plume d'écriture pour le primaire est toujours en vigueur. Il y a eu un boom d'inscriptions. Je suis vraiment contente. Donc, n'hésitez pas. Il y a certains enseignants qui m'ont dit que quatre périodes, une très longue période de présentation, de qu'est-ce qu'on va faire, le processus, le procédé aussi. Une fois qu'ils étaient lancés, une semaine, c'était bouqué. Donc, on est en début de, je dis pas, vous avez pas d'ouvrage, c'est tellement pas ça que je suis en train de le dire. Mais vous êtes en début de session. Je sais que, de session d'étape. Et je sais que c'est quand même la dernière et celle d'évaluation pour les fins de cycle. Mais en même temps, ça sort de l'ordinaire. C'est différent. On peut empiéter aussi dans les périodes d'art puisqu'on doit créer une page couverture. Donc, si vous avez envie de savoir, je répète que c'est pour le premier et le deuxième cycle du primaire uniquement. C'est le concours Plume Nathan. C'est l'ancien concours d'écriture. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'il y a un peu moins de classes qui se sont inscrites à date. Quoique, la semaine prochaine, on va envoyer un gros, gros appel à tous et tout ça. Salon du livre de Québec. C'est le, bon, en avril, mi-avril. Je dois vous dire que, ben oui, en collaboration avec l'AQEP, donc Association québécoise des enseignants-enseignantes du primaire, on va faire encore une belle collaboration. C'est-à-dire, prenez note que ça va être le samedi matin, samedi de 10 à midi, ou 100 profs, enseignants-enseignantes. Si vous êtes du TES au primaire, si vous êtes intervenant au primaire, mais dans une école, vous pourrez vous inscrire. Il y aura donc 100 billets d'entrée inclus dans votre, c'est une heure et demi, deux heures de formation, si je peux dire. Une belle conférence en lien avec, bon, je vous présente la nouveauté, mais je l'appelle ma multimatière. Il va y avoir une auteure, j'en dis pas plus, je vais vous donner des détails plus tard, une auteure québécoise, une auteure de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a écrit un album, mais ça va être notre invité d'honneur. Donc, elle sera à la, à 7h30 avec moi, et en plus, elle pourra, elle aura une séance de signature. Bonsoir Nathalie Simon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, c'est samedi le 13, premier arrivé, premier billet réservé. Étant donné que c'est un samedi, bien, vous aurez tout le reste de la journée pour rester au salon du livre, en profiter. Ça, ça faisait partie des commentaires lors des évaluations de fin de conférence. C'est étonnant peut-être remplir, à chaque fois on vous demandait des, mais on en tient compte, je les ai vraiment tous, les évaluations, je les ai toutes lues, et la majorité disait que le vendredi soir, vous arriviez épuisé. Hé, il y a des gens qui descendaient du Saguenay, il y a des gens qui arrivaient de Rimouski, j'ai des gens de la Beauce qui arrivaient, donc ça vous fait une course, vous deviez prendre congé, ça c'est à votre goût aussi, mais il reste que vous, après vous n'aviez pas tant de temps que ça pour vous promener dans le salon. Alors, on a tenu compte, on fait un essai, ça va être le samedi de 10 à midi, votre journée n'est pas complètement coupée, si vous aviez des activités. Je sais que les activités de printemps n'ont pas encore tout à fait commencé si on a des jeunes enfants, donc c'est une belle opportunité, une belle occasion de rester dans le salon. Hé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ben je suis, dans le sens de suivre, je suis 7 blogueuses, je pense, et j'ai été étonnée qu'elles étaient 16, mais ça je vais le montrer, je l'ai sortie sur mon cellulaire, je l'ai préparée. Donc, elles sont 16 blogueuses à nous donner, bon, il est parti, j'avais tout préparé. 16 blogueuses à nous donner rendez-vous à midi, samedi le 23, c'est ici. Allez, allez, je vais vous montrer ça. Donc, samedi le 23 au Salon de l'apprentissage, moi, je ne serai pas en tant qu'exposante cette année, mais quand j'ai vu, puis je ne pensais pas y aller non plus, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ben là, je n'ai pas le choix. J'hésitais parce qu'il y a quand même des conférences auxquelles j'aurais aimé participer en tant que participante, et là, je vais y aller, c'est sûr. Je vais aller rencontrer Mme Annie, Mme Chani, Mme Valérie. Je vais aller rencontrer Julie avec Inspire, là, je ne veux pas dire de nononnerie, avec, pardonnez-moi, c'est Enseignée Inspirée. Écoutez, j'ai Mme Fanny aussi. Je vais aller vous voir, on va pouvoir, il y en a que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, il y en a que je ne connais pas, mais que je les suis quotidiennement. Ce sont des profs passionnés qui prennent du temps pour partager leur expérience et leur vécu aussi en classe quotidienne, et parfois, ce n'est pas chouette, et il y a une espèce de vague d'amour qui s'installe, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Ensuite, ça, 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 je vous ai parlé de ça, je vous ai mars et avril, je ne serai pas encore en librairie, mars et avril, je rencontre les universitaires, Trois-Rivières, Sherbrooke, je suis allée trois fois à l'UQAM, j'y retourne mercredi prochain s'il n'y a pas de grève, mais s'il y a de la grève, on reporte ça, je comprends. Et ça va être, c'est mon mois où je suis davantage dans les, donc, dans les, avec les futurs profs, mais à partir de mai, je me promène partout, alors je vais, je vais faire une infolettre, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau sur la plateforme, sur, donc, la page, pas Facebook, je vais l'annoncer sur la page Facebook, mais ça va vous faire un lien vers la page web, donc, d'Interforum, et là, il va avoir tous les détails. Je vais essayer de faire quelque chose de dynamique, j'ai une formation lundi, fait que ça, ça aussi, c'est quelque chose de plus, je vais vous dire où je serai, vous serez invité dans les librairies, sous forme de, j'aime bien le 5 à 7 à cause de mes vendredis, mais ça va être sous forme de 6 à 8 ou de 5 et 7 à 9, tu sais, on va voir. Avant, non, hier, hier, si nous nous étions vus, hier, vous auriez vu l'espèce de passion que j'avais, j'avais encore les yeux et le souffle coupé, hier, hier après-midi, j'ai été invitée, j'étais l'invitée d'honneur, ça, j'étais très surprise et honorée. J'ai participé à, donc, à une célébration des petits auteurs, dans une classe, je suis allée rencontrer les élèves de Madame Joannie, en quatrième année, à l'école Saint-Guillaume à l'Épiphanie. J'ai vraiment passé, sérieusement, je passais rester une heure, mais je suis restée tout l'après-midi, parce qu'il y avait vraiment la célébration avec visite de parents, de grands-parents, les autres classes étaient là, les intervenants, certains intervenants venaient, les enfants avaient une fierté, c'était vraiment, vraiment beau à voir, un sentiment de, wow, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui, tu sais, j'ai travaillé fort Madame Anne là-dessus, j'ai repensé à mes mots, je ne voulais pas répéter le même mot, j'ai choisi un mot de la même famille, c'était vraiment, vraiment bien fait, chapeau Madame Joannie. Et elle m'a demandé, a-t-il le temps de lire quelque chose? Alors, je vous en avais parlé, je pense, en janvier. J'ai parlé de drôles d'oiseaux aux éditions Le Genévrier, maison d'édition qui, moi, me touche par ses thèmes. Alors, ici, drôles d'oiseaux, on est avec un oiseau qui est idolâtre des oiseaux cools, soit l'aigle parce qu'il est très fort, le rouge-gorge parce que c'est un beau chasseur de vers de terre et le cardinal parce qu'il est flamboyant qui est tellement beau. Sauf que notre drôle d'oiseau, et c'est appris, c'est que les lettres majuscules, mais ici, c'est biaisé avec le titre, mais sinon, dans le texte, drôles d'oiseaux, c'est vraiment écrit avec les deux premières lettres, je l'ai ici. Les deux premières lettres de son nom est écrit en lettres majuscules, donc on s'aperçoit que c'est le nom de l'oiseau. Alors, drôle d'oiseau, il a des grandes lunettes petites ailes et pire, il est allergique aux graines qui se trouvent dans les mangeoires en oiseaux. Donc, il est vraiment différent et lui, il voudrait faire partie de la gang des cools et ça ne fonctionne pas. Alors, il va se retrouver tout seul et que, mon Dieu, que c'est épuisant et terrifiant d'être seul. Sauf qu'un jour, il y a un groupe d'oiseaux qui va donc l'accueillir parce que ce sont tous des oiseaux à grandes lunettes, petites ailes. Et là, le sentiment de l'appartenance va naître. Et là, il y a une espèce d'oiseau bizarroïde que les oiseaux cools rejettent instantanément. Et drôle d'oiseau, il dit « Ben là, ben là, il pourrait faire partie de notre gang. » Et la gang dit non. Il n'est pas comme nous. Ce n'est pas un oiseau qui nous ressemble. D'ailleurs, il ne sent pas bon, il mange la charogne. C'est un vautour. Il a de très grandes ailes, vraiment terrifiantes. Et il mange la charogne. Non, non, on n'est pas comme eux. Alors, drôle d'oiseau va finalement créer un groupe de drôles d'oiseaux. Mais ici, c'est en lettres minuscules. Alors, les élèves ont réfléchi et ils ont compris que c'était rendu un nom commun. C'était un groupe. Mais au-delà du français, il y avait de l'éthique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était correct qu'on rejette? Qu'est-ce que c'est le sentiment de vouloir appartenir à une gang cool? Alors, les enfants ont réfléchi sur la définition de qu'est-ce qu'être cool? Est-ce que c'est correct d'être cool? Est-ce que c'est pertinent de vous toujours vouloir être avec les cool? Quatrième année, ils ont sorti des réflexions qui m'ont fait, qui ont fait en sorte que moi, je me suis complètement reculée dans le siège pour laisser la place à la réflexion. Je ne voulais pas intervenir. Joannie, l'enseignante, le faisait. Ouf! C'est une classe particulièrement allumée. Pardon, allumée. Puis, quand on a dit, qu'est-ce que c'est l'amitié, la réflexion, la définition d'amitié? Écoutez, c'est étonnant d'entendre des paroles d'enfants. Et c'est un hasard. Cette classe accueillait un jeune, on est allé puis fini dans la Nadia, la Commission scolaire des affluents, et ils accueillaient pour la toute première journée un élève qui arrivait de Montréal. Pauvre petit pite, il n'y avait pas de livre à présenter à personne, mais je ne l'ai jamais senti mis à l'écart. Lui, peut-être, mais il y a toujours un élève dans la classe, même pendant la présentation, il y a toujours un élève dans la classe qui allait le chercher, et pendant qu'on faisait la réflexion sur qu'est-ce que c'est un groupe, il y en a un qui a dit, c'est accueillir les autres, puis faire en sorte qu'ils fassent partie du groupe. Il y a certains adultes qui devraient être présents lors de ces réflexions-là. Ça changerait peut-être le monde plus vite et meilleur. C'était, excusez-moi, une petite aparté. Je m'excuse. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Je vais y aller en rafale. Ah non, parce que ça, c'était un thème, parce que c'est un thème sur la nutrition. Alors, Ginette, si vous êtes toujours à l'écoute, voici le livre que j'ai laissé. J'ai un club de lecture adulte. Ça me fait du bien, des fois, de lire de l'adulte. Et je l'ai présenté mardi. Hier, je ne l'avais pas. J'étais comme, ah non, ah non. Donc là, vous allez peut-être me dire, ben là, tu avais toute la journée pour le récupérer. Ah ben, j'y ai repassé juste au moment où j'ai préparé ma liste. Et je vous présente ici, c'est « Pocket jeunesse, des millions d'étoiles ». Je vais reprendre le terme d'un de mes collègues, Guy, qui a dit « C'est un livre pour les 15-99 ans ». Gênez-vous pas de lire un livre classé « Jeunesse ». D'ailleurs, Péco-J a été stratégique. Ils ont enlevé le mot « Jeunesse ». Pourtant, il est là avec le J, mais il ne clashe pas. Donc, les gens sont pas gênés, peut-être moins mal à l'aise de lire un livre « Jeunesse ». Mais en tout cas, bref, ici, le « Jeunesse », c'est parce que les personnages principaux sont de l'âge, donc, adolescent. C'est toute une histoire. Je me promenais avec mon livre comme ça et mon mari a dit « Il doit être bien bon » parce que je me promenais de pièce en pièce. Je l'ai lu presque d'un trait. Il m'a fait coucher très tard, ce livre, parce que j'étais incapable de le laisser. Pourtant, il y a quand même des scènes bouleversantes. Donc, c'est l'histoire de deux jeunes et à travers le roman, on a la vision Adrien. Moi, je vais dire dans ma prononciation, Adrien et Juliane qui, donc, si on met en un degré de niveau scolaire, Juliane est en secondaire peut-être 1-2 et Adrien est secondaire 5 peut-être. Et ils se sont déjà rencontrés beaucoup plus jeunes parce que Juliane a perdu ses parents et la maman d'Adrien était une maison d'accueil, un foyer d'accueil. Donc, Juliane a passé du temps avec Adrien et sa maman. Et ça, je ne sais pas pourquoi Juliane, moi, j'étais trop énervée et que je n'ai pas compris, mais je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas resté dans… Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Ça revient. Un jour, il y a un oncle par alliance qui va réclamer la garde de Juliane parce qu'il reste proche puis il va pouvoir s'en occuper. Et le petit a 10 ans. Au début du roman, on comprend que Juliane, ça ne va pas bien, OK? Physiquement, ça ne va pas bien. Il a peut-être un retard d'apprentissage. Et on sent qu'il n'est pas bien traité au début. Et au milieu du livre, il y a des scènes plus explicites où là, je ne veux rien gâcher au lecteur, mais « Coeur sensible, je ne vous préviens pas, abstenez-vous! » Parce que c'est quand même une très belle écriture. Ce n'est pas violent pour rien, gratuitement. Et donc, Adrien va se sentir très, très, très interpellé par le sort de son ami. Et j'aime, sur la première de couverture, c'est marqué « Amitié improbable entre deux jeunes qui tout pourraient faire en sorte qu'ils ne se connaissent pas ou qu'ils ne soient pas ensemble. » En gros, ça veut dire ça. Ah, c'est touchant, c'est bouleversant, mais c'est beau aussi. C'est une belle amitié. Écoutez, si vous avez aimé Aristote et Dante, toujours chez PKG d'ailleurs, c'est une lecture vraiment, vraiment. Prescription, je ne le sais pas encore parce que c'est quand même un livre de 400 pages. Mais si un enseignant voulait prendre des extraits et travailler description des personnages, psychologie des personnages, différence, les liens qu'il y a entre tous ces gens-là, ça serait peut-être une bonne idée. Fait que Ginette, si vous ne le connaissez pas, écrivez-moi. C'est ce que je vous dis. Là, je sors ma pile. C'est le mois de la nutrition puis Madame Anne est en retard. J'y ai pensé comme « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est comme demain. » Et je sais qu'il y a des enseignants-enseignantes qui sont comme moi, qui pensent comme à moitié du mois. Mon Dieu, j'aurais dû parler de nutrition. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui est à l'ordre et avaient réfléchi à tout ça. Donc, j'ai fait une liste. Vous pouvez m'écrire à .gussyhardy, à commercial, interforum.qc.ca. Sur la page Facebook, tout est là. J'ai fait un mot de commande, un aide-mémoire en lien avec le mois de la nutrition et je les ai séparés par cycle. Alors, en rafale, pensez aux petits avec les splats. Splats aime la crème glacée et non, je me suis trompée. Splats aime la crème glacée et Splats, un vrai chef. On parle de goût, on parle de saveurs, on parle de recettes, on parle du mois et sucré, peut-être salé. Là, je vous ramène à la petite enfance parce que je sais qu'on a beaucoup de CPE qui nous suivent. Je ne sais pas si Mme Lison-Larochelle est là, mais bonjour. Dans mon ventre, il y a, et là, on va parler de nutrition animale, mais ça peut faire des liens avec tout ça. Alors, c'est un petit livre interactif. Qu'est-ce qui pourrait se trouver dans la bédaine d'une grenouille? Oh, ici, une mouche. Alors, il y a toutes sortes de choses et puis c'est pour conscientiser les élèves. Non, ici, on parle plutôt d'enfants. Les enfants, ben oui, tout le monde mange dans la vie et c'est le cercle. Je trouve ça bien. Bonjour, Catherine! Ça, c'est drôle. Il y a des brocolis dans ma glace. J'ai vu un reportage en fin de semaine. Ben, avec tout le changement de nutrition, avec les changements d'habitude des parents, je m'aperçois que les enfants n'aiment pas les brocolis encore. J'étais étonnée de voir à quel point, ah oui, c'est la salle du bonjour, à quel point les enfants n'aiment pas les brocolis. Donc, ici, on est avec un chien qui veut se nourrir que de crème glacée, mais ça ne fonctionne pas. Alors, son grand-papa va essayer de l'amener à manger autre chose. C'est un beau petit livre qui amène justement à une discussion sur la nourriture, ça. Est-ce que c'est correct de toujours manger la même chose? Bon, on aurait tendance à dire oui, mais... Je voulais présenter ça l'année dernière pour ceux qui me suivaient. C'est chez Nathan. C'est un kiddie doc. Ça s'appelle « Le grand livre des gourmands ». Je l'ai traîné partout avec moi dans plusieurs conférences. Puis, il est encore bien bon, hein? C'est ça mon travail. Tant que le livre existe et que je trouve à quel point il y a un sens, il y a un travail à faire auprès des jeunes avec le livre, ben, j'en parle. Alors, il existe encore, « Le grand livre des gourmands ». C'est un livre popop avec toutes sortes de questions. Je répète toujours que ce genre de livre-là, surtout avec des petits, ce n'est pas à utiliser d'un couvert à l'autre. Pour ceux qui sont en FLS, donc langue seconde, français langue seconde, c'est aussi un bel imagier avec, donc, le nom de chacun des aliments. Il y a plusieurs thèmes et à la fin, il y a une petite recette à réaliser si vous avez la chance d'avoir accès à un fourneau. En numératie, je l'avais présenté aussi. Pour le secondaire, ben, fin primaire secondaire, sortez ou ressortez ou procurez-vous la série « La pâtisserie bliss ». C'est mon ex-collègue Emmanuel qui m'avait fait découvrir cette série. Ça parle donc d'une famille qui s'installe dans un village et qui ouvre une pâtisserie. Et la mère a un livre un peu particulier parce qu'elle fabrique, c'est un livre de recettes, on pense, particulier parce qu'elle prépare donc des sucreries, des pâtisseries, des sortes de choses qui vont amener les gens qu'ils mangent à aller mieux dans le fond. Alors, ici, c'est donc l'installation au village et je pense qu'il y en a sept. Je pense. Mais, quand on est accro, on passe au travers. Troisième cycle du primaire, secondaire. Ici, il y en a sept. La collection Cupcake. Alors, on est avec des amis. Non, on est avec des gens qui rentrent au secondaire, des filles qui rentrent au secondaire. Puis que, oh mon Dieu, le secondaire, c'est quand c'est quand même difficile comme passage. Et là, elle, elle s'aperçoit que, bien, ses amis du primaire, bien, ils ne sont pas nécessairement gentils rendus à la rentrée scolaire. Donc, elle se retrouve toute seule. Ici, on est avec Cathy dans le premier parce que chaque tombe a un personnage principal différent, mais le groupe se retrouve. Donc, Cathy, elle a une passion. C'est la réalisation de Cupcake. Et elle va réaliser que, finalement, il y a plusieurs jeunes filles qui sont installées et qui vont se réunir. Donc, le vendredi, c'est une qui prépare les Cupcake pour la gang. Et elles vont entrer dans une série. On va vivre avec elles. Donc, leur cheminement tout au long de leurs études secondaires. C'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'ai lu ça avec un petit sourire étant adulte. Le premier, je pense que je l'ai lu il y a deux heures déjà. Mais je m'en souviens vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je ne l'ai pas lu parce qu'il m'avait frappée, parce que je m'étais dit, oui, il y a plusieurs jeunes filles qui risquent de se retrouver, de se voir et peut-être même réaliser certains projets. Du secondaire, ou en tout cas, fin du troisième cycle, mais parce qu'il y a 17 tombes, c'est le fun que les enfants débutent au primaire, mais elles vont grandir avec les personnages. Je vous amène à la petite enfance ou peut-être en adaptation scolaire avec les jeunes qui ont de grandes, grandes difficultés, des problèmes de, bien, des, je cherche le mot, là, politique correct, là, mais qui sont quand même assez vieux, mais qui ont de grandes limitations. Alors, ici, on est avec des fruits et des couleurs à sentir. N'hésitez pas, ça fait quelques temps que je lis, à chaque fois que je la porte, les enfants grattent, donc c'est un scratch and snip. Et ça sent vraiment la fraise longtemps. Et je vous dirais que quand on gratte plusieurs odeurs, un après l'autre, il y a comme quelque chose de moins agréable quand on est proche du livre. Sinon, on fait deviner. Et si ça peut être en FLS, encore une fois, un outil, parce que c'est aussi une magie, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à les utiliser. Ça dure longtemps. Je vous en présente un parce que je l'aime beaucoup, puis parce que je l'ai. Regardez, j'ai des petits, des petits, ça fait quelques temps que je l'ai. Et ce sont des recettes cuisine autour du monde. Je sais qu'il y en a plusieurs. Vous avez une panoplie de recettes, de livre de recettes. Celui-là, je l'aime parce qu'on peut faire des mathématiques, on peut faire de la conversion. Et c'est quand même, c'est somme toute simple comme recette. Il y en a qui n'ont pas nécessairement besoin de cuisson. Il y en a d'autres que oui. Et pour les gens en FLS, c'est encore une fois quelque chose de très imagé. Ou alors avec des jeunes en difficulté langagier, ça pourrait devenir aussi un bel outil. Ou tout simplement pour découvrir des recettes du monde. Et ça, ça m'amène à nous dire, pourquoi ne pas utiliser? Là, je suis plus deuxième cycle. Les profs d'univers social secondaire 1, ça pourrait aussi être un beau projet pour vous. Vous connaissez assurément la télésérie de la série documentaire plutôt sur les chemins de l'école où on nous présentait des enfants partout dans le monde qui, eux, avaient envie d'aller à l'école et pour qui le trajet était une aventure à risque et péril. C'est vraiment particulier parce que ces enfants-là voulaient étudier. Et je sais qu'il y a certains pays où il y a des jeunes qui mourraient pour être capables de traverser sur une espèce de pont de corde. Et ça prenait des heures se rendre à l'école parce que l'autobus n'est pas passé, l'âme n'est pas passée. En tout cas, bref. Vous voyez mon parallèle avec mon livre « Cuisine autour du monde », c'est qu'une fois qu'on a choisi un enfant qui vient d'un pays ici, alors c'est la Malaisie. Moi, j'en ai quatre, mais il en existe plusieurs. Malaisie, Madagascar, l'Inde, là, je vais dire le Kirguenzi. Il y en avait en Afrique, il y en avait au Chili. Alors, une fois qu'on a lu, parce qu'on se documente, ce sont des photos, donc on est dans la réalité. Alors, une fois qu'on a travaillé le volet descriptif du livre, si on est en univers social, on peut sortir les cartes du monde, on peut sortir notre matériel pour faire un beau projet sur, justement, l'endroit d'où proviennent ces enfants-là. Et parce qu'on est dans le mois de la nutrition, mais pourquoi ne pas faire une recherche sur, justement, les plats, les plats de ces pays-là, les plats nationaux? Bonsoir Joanie, j'ai parlé de toi tantôt et de ta fabuleuse classe. Tu regarderas ça plus tard. Donc, c'est un beau projet, mais qui va nécessiter plusieurs périodes. Je vous dirais autant en français et en univers social. Et si vous avez, parce que je le dis tout le temps, si vous avez la chance d'avoir un local avec un fourneau, je sais qu'il y en a de moins en moins. Les classes au secondaire, en tout cas, il y en reste peut-être quelques-unes, des classes d'ancienne économie familiale, où là, il reste encore peut-être un ou deux fois au micro-ondes, un poids, peut-être du matériel. Alors, c'est un beau projet, un très grand projet, puis avec lequel vous pourriez même évaluer l'communication orale, l'éthique de travail. Est-ce que les élèves vont amener à terme un projet? Ça fait qu'il y a plus à ça. Ce genre de projet-là pourrait faire en sorte que vous avez plusieurs matières à pouvoir évaluer, à travailler, à survoler. Bien, c'est déjà presque la fin. Je parle tout le temps de Glouton, tout le temps, tout le temps, tout le temps de mon Glouton croqueur de livre. Je ne vous l'ai présenté qu'une seule fois, le Glouton croqueur de dînons. Puis là, je suis bien énervée parce que, oui, j'ai vu la première de couverture du troisième. C'est tout ce que je dis. Alors, parce qu'on est dans le mois de la nutrition, ici, croqueur de dînons, c'est davantage en sciences ou en numératie pour pouvoir justement travailler les catégories d'animaux. Les herbivores, qu'est-ce qu'un herbivore, qu'est-ce qu'un carnivore, pourquoi ils ont des becs crochus. Donc, ici, on est avec le thème préféré, je pense, des enfants, soit les dinosaures. Alors, ici, notre Glouton, qui se précipite, il va semer la pagaille dans le monde des dinosaures parce qu'ils mangent avant, donc, les dinosaures, ils mangent donc la nourriture des dinosaures avant eux. Et quand ils arrivent pour le repas, bien, il n'y a plus rien. Parce que Glouton, regardez-le, ici, d'ailleurs, il bouffe tout, tout, tout sur son passage. Encore une fois, il se promène. Et comme Glouton, le croqueur de livre, il y a des trous dans les pages. En tout cas, bref, il est aussi bon que l'autre, sauf que je n'arrive pas, outre le fait que ça pourrait devenir un documentaire, ça peut être un texte explicatif parce qu'on peut faire de la science pour la classe des animaux et qu'on parle un peu d'histoire, puisque... Non, je ne dirai pas, Catherine, quel est le thème, quel est le titre du troisième? Je suis sous embargo. Et on ne parle pas. J'ai eu la photo, je sautais sur ma chaise quand j'ai vu la photo. Ah, je vous dis, tu sais, il y a là, je trouve ça cute. Donc, le croqueur de dino, je reviens à mon dino, mon Glouton. Croqueur de dino, qui est le deuxième. Donc, celui-ci, je trouvais qu'une fois qu'on l'a utilisé avec passion, parce qu'il a sa place, je trouvais que, tu sais, Glouton, le croqueur de livre, on peut sortir presque à n'importe quel moment, puis il a encore sa place. Mais le troisième, je pense, ça va être ça. Alors, Catherine qui me fait des fesses. Non, je ne dirai rien sur la présence de, je ne suis pas qui, finalement, parce que je n'en ai pas. Alors, c'est ça. Si vous voulez d'autres suggestions, ben, écoutez, j'en ai fait pas mal. Vous savez, Interforum, c'est un bébé dans son indépendance. Nous en sommes à notre troisième mois de, donc, d'indépendance. Et ça s'en vient, là. On s'en vient, le roulement commence à se faire. Et c'est de, je savais que j'allais avoir du fun, mais j'ai encore plus de fun. Surtout que là, j'ai des beaux albums qui s'en viennent, des nouveautés de tous nos éditeurs. Je sais que mon travail, c'est le fond, mais je peux aussi vous présenter la nouveauté. Je cherche toujours des classeurs pour aller essayer des trucs. Bonsoir, Ginette. Merci d'être là, puis j'espère que ça vous a plu. Puis, comme je vous disais, vous pouvez m'écrire en privé si vous n'avez pas lu 10 millions d'étoiles. Je reviens à le fait que nos éditeurs nous envoient des beaux titres et qu'à partir du 1er avril, et ce n'est pas un poisson, j'aurai encore plus de maisons d'édition à présenter et avec lesquelles m'amuser avec la progression des apprentissages. Je suis en train de vous préparer, en tout cas pour le 1er, je suis en train de vous préparer des listes. Vraiment des listes pour les achats, parce que les enveloppes pop-up, comme je les appelle, s'enviennent. Évidemment, il y a les budgets qui ont déjà été dépensés, achats livres exclusivement, mais par expérience. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent et particulièrement pour la maternelle, donc prise scolaire 1er cycle. Mes listes vont être à jour dès la semaine prochaine. Je vais pouvoir vous les partager. Là, j'ai des gens qui écrivent, je vais aller voir. Oui, c'est ça. Et je suis en train, je pense que je suis rendue là, vous présenter des livres exclusivement, mettons, sur la grammaire, les styles de phrases. Ensuite, science, telles compétences. Tu sais, être encore plus précise dans ma recherche et dans mon offre. Quand je vais vous parler de certains livres, je vais être encore plus apte à vous dire que celui-ci, vous pouvez aller en profondeur, travailler telle chose. Parce que ce sont des questions qui me sont posées et que quand je suis en survol, je trouve ça difficile. Là, je vais vraiment me faire une sélection, m'asseoir en indien, sur le tapis de yoga et faire une recherche. Et à chaque fois que j'ai une liste, je dirais, chaque fois que j'ai une douzaine, quinzaine de livres que j'augmenterai de près, je vous la partagerai. Je pense qu'on est rendu là, dans notre relation. Sur ce, on se voit mercredi prochain via le Facebook direct. Et si ça vous tente, bien, on se donne rendez-vous au Salon de l'apprentissage devant le kiosque des blogueuses. Ils ont appelé ça Meet. Attendez, je ne veux pas dire de niaiserie. Attendez, attendez. Alors, ben oui, je l'ai encore perdu. Je sais que ce n'est pas très professionnel. Jouer pression de cellulaire comme ça. OK. Alors, c'est le meet-up au Salon de l'apprentissage avec les 16 blogueuses, puis des profs papotés, comme je les aime, inspirantes, des enseignantes qui sont vraies, qui nous partagent leur passion et leur, je vais jusqu'à dire frustration parfois, leur journée extraordinaire, comme leur journée un peu plus poche. Mais le fait qu'elles le partagent, je trouve que ça donne une vue d'ensemble au reste des enseignants-enseignantes qui peuvent penser qu'ils sont seuls dans leur questionnement. Et le fait que c'est en gang comme ça, ça fait du bien. Alors, je serai là, ben, ben énervée, probablement toute plaquée rouge et gonflée ici, comme je le dis souvent, parce que ça va être un vrai trip pédagogique et une belle rencontre. Sur ce, messieurs, mesdames, je vous souhaite une belle soirée, un bon mois de la nutrition. Si vous avez besoin de listes, écrivez-moi. Le concours Nathan est toujours en vigueur. Bonne soirée, à la semaine prochaine!